Musique On est très content d'être au terrain blanc à la MPT de Pénars pour accueillir 4 conférenciers ce soir dans le cadre du festival Le Temps de l'Arbre de la 5e édition. Et cette rencontre portera sur l'agroforesterie, c'est quoi ? Et le bocage, c'est quoi ? Et comment ça marche ? Monsieur Lionel, je suis technicien bocage au syndicat du bassin versant de l'Odé, donc une région relativement bocagère encore, où le bocage est encore bien présent. Et donc, on va faire le parallèle avec d'autres exemples agroforestiers sur la France, voire dans le même. Je m'appelle Annie Brasdenis, je suis maire de Ploirette et vice-présidente de l'Agnan Trégor Communauté. Et j'ai répondu à l'invitation des Quimperrois pour venir parler du bocage dans le Trégor, de la façon dont aujourd'hui on essaie de le préserver et de le valoriser, notamment à travers du bois bocage. Je m'appelle Emmanuel Torquebio, je suis un ancien chercheur en agroforesterie du CIRAD, un centre de recherche en agronomie tropicale de Montpellier. et j'ai passé ma vie à étudier les questions de forêt tropicale et d'agroforesterie. Et je réponds moi aussi à la demande de la mairie de Quimper pour venir ici, parler d'agroforesterie et faire le lien avec le bocage si important dans la région dans laquelle nous sommes et essayer de montrer un petit peu comment le bocage est un cas d'agroforesterie parmi d'autres. Agroforesterie étant la manière générale de mélanger des arbres avec de l'agriculture, et ça peut se faire sous tout un tas de modalités différentes que je tâcherai de présenter ce soir.